Bonjour. Dans ce TP, on va essayer de présenter l'amplificateur opérationnel. C'est une composante très essentielle en électronique. Il intervient dans plusieurs circuits, principalement les oscillateurs. Notre but dans cet effet est de voir quelques propriétés de cette composante-là. Principalement, la composante, c'est celle-là. Il a huit pattes numérotées de 1 à 8 en utilisant ce point noir-là. Le point noir qu'on a ici, c'est le point noir qu'on a là. On a les huit pattes. La numérotation commence à partir de la patte gauche. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La même chose ici. 1 jusqu'à 8. L'utilisation de ces pattes-là, c'est comme ceci. On a le 1 et le 5 pour les réglages. Le 8, c'est non connecté juste pour la symétrie. On utilise juste les composantes qui sont ici en haut. On a la composante 4 ici. On a le 4 pour la polarisation négative. C'est moins VCC. Généralement, c'est moins 15. Ici, c'est plus 15. Ici, c'est l'entrée inverseur, moins E. Ici, c'est plus E. Ici, c'est la sortie. VCC moins VCC, on utilise pour ceci cette alimentation-là, qui est une alimentation symétrique, qui donne ici moins 15 V, ici plus 15 V, et on a la masse. Pour le branchement, on met notre amplificateur au milieu ici, pour avoir la possibilité de brancher plusieurs fils entre ces trous-là. L'utilisation de la carte repose sur la reconnaissance des trous qui sont reliés par des fils. On a ici les lignes A, B, C, D et E sont reliées entre eux, comme ceci. C'est le A, B, etc. Ils sont reliés, comme ceci. La même chose pour le C au milieu, il est relié. Et le D, E, c'est ces deux-là. Alors que ces trous-là, qui sont au milieu, sont reliés comme ceci, comme on peut le voir ici, en arrière. C'est pour cela, on met l'amplificateur dans le milieu ici, pour avoir chaque patte reliée à les trous qui vont de ce côté. Donc ces trous-là, à partir de la patte vers la gauche, est relié entre eux, à partir de la la patte vers la droite, vers la gauche ici, vers la droite ici, sont reliés entre eux. On a dit que la première chose à relier pour un amplificateur, c'est l'alimentation. L'alimentation, on en a deux, le 4, l'alimentation 4 et l'alimentation 7. On a un, deux, trois, quatre. C'est la dernière ici, c'est le 4, c'est, il doit être relié à moins VCC, c'est la borne, le fil, le fil bleu, c'est moins VCC. Et le plus VCC, c'est la, le fil rouge, est relié à la borne 7. A la borne 7. L'entrée, c'est, on a deux entrées pour l'ampli, on a l'entrée, l'entrée moins inverseur et l'entrée non inverseur, c'est 2 et 3. Et la sortie, c'est 6. Les autres pattes, généralement, ne sont pas utilisées dans un simple ETB. On a relié la sortie à la borne rouge, à la borne verte, qu'on visualise ici sur CH2 de l'ampli, de l'océoscope. Alors qu'ici, on a un générateur de tension sinusoidal, de fréquence, on peut la régler sur 1 kHz, on visualise la tension ici en CH2, juste pour stabiliser l'océoscope. La tension en CH2, on a dit, c'est la sortie. Aucun, aucun entrée, on n'a aucun entrée ici, ni E1, ni E2. Ils sont vides et le, la sortie donne, donne ce trait là. On peut vérifier bien que ce n'est pas 0 en passant en GNT. Parce qu'en passant en GNT, on va avoir le 0. Au mode d'essai, on obtient ici, c'est 3 carreaux, à peu près 3 carreaux x 5, c'est 15 volts. On a 15 volts, c'est l'alimentation, c'est la tension de l'alimentation. Généralement, on peut avoir plus 15 ou moins 15. L'amplificateur, dans ce cas là, on dit que c'est un bouclage ouvert. On dit que c'est en boucle ouvert, c'est-à-dire que le moins, le E- et le E- ne sont pas reliés à S. C'est le schéma qu'on utilise en électricité pour l'ampli. Un triangle avec moins E et plus E et la sortie ici. C2, C3 et C6. On ne représente pas les alimentations. Ici, dans notre montage, le S, en bouclage ouvert, on obtient plus 15. Donc l'amplificateur ici, c'est au régime saturé ou régime non-linéaire. Car la tension est sinusoidale, alors que la sortie est non sinusoidale. On peut vérifier plus ceci en utilisant comme entrée une tension sinusoidale. En branchant ici l'entrée du générateur avec la borne moins. On a changé le circuit un petit peu pour donner la possibilité d'avoir l'entrée moins E et plus E. L'alimentation c'est toujours moins 15 et plus 15. On a ici le moins, le plus 15 c'est 11,7. La sortie c'est celle-là, c'est le fil vert. Ici on a le 4, c'est le moins, c'est le moins 15. Et le moins E c'est celui-là et le plus E c'est cette entrée-là. On commence toujours pour l'alimentation. Et lorsqu'on allume l'alimentation, on a l'état saturé. Plus 15 et moins 15. On a ici notre tension d'alimentation E de T. Si on le met en E de T, on aura moins 15. C'est un basculement vers moins 15. Et lorsqu'on le met en moins, en plus E, on aura plus 15. Ici on a un comparateur simple. En effet, on a un comparateur simple. Ce comparateur compare entre la tension E plus et E moins. Lorsqu'on a E plus et supérieur à 1 moins, on aura plus 15. Et lorsqu'on a E plus, qu'on a ici 0, inférieur à 1 moins, on aura moins 15. C'est moins 15 ici. Pour avoir un fonctionnement linéaire, il faut faire un bouclage. On a principalement deux types de bouclages. On a un bouclage positif. On relie le E plus, la borne 4 à la sortie. Ou on a un bouclage négatif lorsqu'on relie E, E moins à la sortie. On va essayer le bouclage positif. Pour faire un bouclage positif, il suffit de, on a mis le E de T en moins E. Et il suffit de relier E plus à la sortie. Pour relier E plus à la sortie, on utilise des fils comme ceci. Comme ces fils là. Des simples fils de connexion. On relie E plus, c'est la borne 4 à la sortie, qui est 6. Lorsqu'on relie le 6 à la borne 3, la borne 3, c'est E plus. La borne 3, c'est E plus. On a toujours le fonctionnement non-linéaire. Donc le bouclage positif donne toujours un régime non-linéaire ou un régime saturé de fonctionnement de l'ampli. Maintenant, on va essayer le bouclage négatif. Le bouclage négatif, c'est lorsqu'on relie le moins à la sortie et le plus à E de T. Et pour faire ceci, on change le E vers le 0. On change le E de T vers la borne plus. Et ici, à cet instant, on remarque qu'on a une tension sinusoidale au lieu de tension continue. On n'a pas changé le type de bouclage. Mais lorsqu'on remarque ici, on a la borne E de T qui est reliée à la borne 3, à la patte 3. Et la patte 3 est reliée à 6 et 6 est reliée à la sortie. Donc en fait, on visualise la même tension qu'on a ici. Ce qu'on peut vérifier, on a la même tension. Il faut, on veut passer en bouclage négatif. Lorsqu'on veut passer en bouclage négatif, il faut changer le fil, relier la masse, relier la sortie ici. Non pas à la patte 3, mais à la patte 2. On va la relier à la patte 2. On a relié la patte 6 à la patte 2. Et donc la patte 2, c'est moins E. La patte 6, c'est la sortie. Donc c'est un bouclage négatif. Alors que la tension E de T, elle est sur la patte 3. La patte 3, c'est E moins, c'est E plus. Et à l'océluscope, on a la même tension. C'est un suiveur. Si on augmente la fréquence, on aura ou l'amplitude, on diminue l'amplitude, on aura un fonctionnement suiveur. On peut donner une idée sur les limitations de l'amplificateur en utilisant, on peut utiliser le bouton offset qu'on a ici. On a le bouton offset, on allume T, on ajoute une tension continue. Il faut passer en mode T ici, c'est la même chose ici. Le mode T. Lorsqu'on augmente l'amplitude, on remarque, on remarque ici qu'on a, qu'on n'a pas une tension sinusoidale. On n'a pas une tension sinusoidale, pourquoi? Car l'amplitude de la tension, l'amplitude de la tension de sorci, on peut éliminer la tension d'entrée et régler la tension de sorci pour être stable. Là, l'amplitude de la tension de sorci est supérieure à 15 volts. Lorsque l'amplitude de la tension de sorci est supérieure à 15 volts à la tension d'alimentation, l'amplificateur opérationnel coupe la partie qui est plus grande que 15 volts. Il peut donner à sa sorci juste des tensions inférieures à 15 volts. C'est la première limitation, c'est la limitation en tension. La deuxième limitation, c'est la limitation en fréquence. Pour la visualiser, on passe en fonction carrée, on a une tension carrée ici. et lorsqu'on augmente la fréquence, on augmente la fréquence, on change le calibre. à un certain instant, on regarde, à un certain instant, on a une triangulation de la tension à la sortie. C'est-à-dire que l'amplificateur ne peut pas suivre les variations rapides de la tension d'entrée. La tension d'entrée est une tension carrée, donc ce n'est pas continu. Il saute d'une valeur moins E à une valeur plus E dans une durée très petite. Lorsqu'on augmente la fréquence, on aura un phénomène de triangulation. On peut aussi le visualiser en tension sinusoidale. En tension sinusoidale, mais il faut augmenter la fréquence plus. Et on aura la même chose, c'est la triangulation, voici la tension de sortie d'entrée sinusoidale. La tension de sortie, c'est une tension presque triangulaire, c'est le phénomène de triangulation. En mesurant la durée de montée, la durée de montée de la tension et la variation d'amplitude, maximale moins minimale, la différence, c'est l'amplitude pic à pic de la tension de sortie. Sur la durée de montée, on peut déduire le slow rate de l'amplificateur ou la vitesse de balayage. C'est la deuxième limitation. L'amplificateur a trois limitations. La première, c'est une limitation en tension. La tension à la sortie d'un amplificateur ne peut pas être plus courante que 15 volts. Ou la tension d'alimentation en général. La deuxième alimentation, c'est une alimentation en fréquence. Lorsqu'on augmente la fréquence, on peut dépasser la vitesse de balayage de l'amplificateur. Et donc on aura le phénomène de triangulation. La troisième limitation, c'est une limitation en courant. Pour la visualiser, on doit ajouter une résistance à la sortie de l'amplificateur. Maintenant, à notre sortie, à la sortie S, on a branché en série une résistance. Ici, la résistance variable. Et à la sortie de la résistance, on la branche à la masse. Et on visualise la tension aux bornes de la résistance. On obtient une tension sinusoidale. On obtient une tension sinusoidale. C'est un suiveur. On doit avoir un suiveur. Maintenant, lorsqu'on change la valeur de la résistance. On a ici une valeur un peu grande. On a ici une valeur un peu grande. On peut y avoir ici 0,0, c'est 0,0. On peut mettre 1 kg. Et puis, on va diminuer la résistance, petit à petit. jusqu'à avoir une triangulation ou un phénomène qu'on va remarquer. Remarquez. Maintenant, on a augmenté la résistance et augmenté les petits calibres et diminué les grands. Petit à petit. On a ici 0 kg. On va diminuer l'autre calibre. On a le 0, ici dans le calibre de 100. On va diminuer dans le calibre de 10. À un certain instant, on regarde. On remarque que la tension, c'est fort. On va obtenir une tension carrée. Pourquoi ? Car la tension à la sortie, ici. La tension au borne de la résistance, est égale à R fois I. Égale à R fois I. Et doit être égale à la tension au borne à la sortie, ici. La tension à la sortie est une constante. Et R, c'est une R diminue. Donc I doit augmenter. Mais l'amplificateur a un courant de sortie maximale. Lorsque le courant de sortie devient maximal, on n'aura pas une augmentation de courant. Et lorsqu'on diminue la résistance vers des valeurs plus petites, on va avoir une diminution de la tension à la sortie. C'est la diminution qu'on remarque ici. Et lorsqu'on augmente la résistance, on revient vers des tensions plus grandes. La tension limite, cette valeur-là, on a ici une tension sinusoidale qui se déforme. On peut prendre cette valeur. C'est la valeur qui va donner le courant maximal du amplificateur. C'est la tension mesurée, c'est l'amplificateur de la tension mesurée sur la résistance. On va avoir le courant maximal. C'est bien sûr de l'ordre de 1 mA. Ce sont quelques propriétés de l'amplificateur. On a vu comment le brancher. L'alimentation. Il faut utiliser une alimentation symétrique entre 4 et 7. Les types de bouclage. Sans bouclage, on a toujours un régime saturé. Lorsqu'on a un bouclage positif, on a aussi un régime saturé. Si on a un bouclage négatif, on va avoir un régime linéaire. Si on a les deux bouclages, on doit faire une étude de stabilité. Pour déterminer l'équation différentielle du système, on va voir est-ce que l'équation différentielle est linéaire ou non. Si linéaire, le régime est linéaire, c'est non linéaire. Le régime est non linéaire. On a vu aussi les limitations de l'amplificateur. On a trois limitations. C'est l'alimentation en tension. La tension à la sortie est toujours inférieure ou égale à la tension d'alimentation. Ici, c'est 15 volts. L'alimentation en fréquence, lorsqu'on augmente la fréquence de signal d'entrée, on a un phénomène de triangulation. Ce qui révèle le slow rate ou la vitesse de balayage limitée de l'amplificateur. Et la troisième limitation, c'est la limitation en courant qu'on peut visualiser à l'aide d'une résistance variable. En diminuant la valeur de la résistance, on augmente la valeur du courant jusqu'à obtenir un courant maximal qu'on peut mesurer à l'aide de l'oscilloscope. Si tout pour cette première vidéo, on va essayer de faire une autre vidéo sur quelques montages simples de l'ampli. Merci. Merci.